Salut à tous, c'est Réconveni, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, alors on pourrait faire simple, entre la vie perso et le peu de temps que j'avais pour le jeu, j'ai dû le passer à faire l'event, l'event hit, qui est bientôt terminé maintenant. Mais c'est aussi pour ça que je tenais à faire cette petite vidéo, c'est pour parler un petit peu de cet event, pas tellement de sa qualité, parce qu'on est un peu tard. Les events de Géjin ne sont pas toujours extraordinaires, celui-là, c'est pas le pire, pas le meilleur, mais on peut au moins reconnaître qu'il a l'avantage de ne pas être pénible. Parce qu'il y a un an, celui de l'IS7 était vraiment la purge, là ça va, c'est pas catastrophique, c'est un peu chiant, parce que des fois quand vous n'avez pas envie de jouer, vous pouvez un peu se forcer. Surtout quand vous avez du mal à trouver du temps, c'est encore plus dur, mais bon. Donc là, je voulais vous faire une vidéo tout simplement sur le fast cap, parce qu'un des objectifs, un des cinq objectifs en char à faire, c'est capturer 15 points. Donc, forcément, il y a eu énormément de fast cap, mais énormément de fast cap extrêmement mal fait. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo-là, pour vous montrer un petit peu comment on peut envisager le fast cap. Vous voyez que là, ça sera en deux parties, l'une avec le M18 et la deuxième, ça sera avec un autre char léger, mais qui sert tout autant pour ce genre de manœuvre. Donc là, on est avec le M18 L4, vous voyez que je fais effectivement un fast cap en direction du point B. Vous voyez que je rush à fond. Et vous voyez, là, la DCA va typiquement exprimer le fast cap qu'il ne faut pas faire. En fait, le fast cap, ça doit être un objectif, ça peut être un objectif, on peut se dire, tiens, je vais faire du fast cap, mais ça ne doit pas être le seul objectif. Parce qu'en fait, trop de joueurs, malheureusement, se disent, le fast cap, je vais fast caper, puis après, je ne sais pas quoi faire. Donc là, on va effectivement faire la capture du point B. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la DCA, la 94KM, ZIS-12, même pas s'emmerder, ça va être quasiment Geo direct. En fait, quand vous faites un fast cap, vous voyez que là, il y a des ennemis qui arrivent. Le fast cap, ce n'est pas juste, je capture, puis après, je pars dans l'autre côté, je ne cherche pas à comprendre ce qui se passe. Non. Quand vous faites un fast cap, vous utilisez un char rapide pour prendre un avantage, puisque vous prenez le point et vous forcez l'ennemi à venir récupérer ce point-là. Donc, vous avez pris l'avantage. C'est quand même dommage, vous voyez que là, la 94KM, ZIS-12, il est 20, un peu trop loin, il devrait attendre. Ils devraient tous attendre, et ils n'attendent pas. Alors que là, vous voyez, hop, le panthère 2, ça s'élimine. C'est loin d'être impassable. On le dégage, et puis c'est bon. Et surtout, vous voyez que plutôt que, là, je sais qu'il y en a d'autres qui attendent, je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas loin, plutôt que de me jeter dans la gueule du loup, eh bien, je vais empoisonner la vie de mes adversaires en restant sur le point. Déjà, ça va les perturber énormément pour capturer, puisqu'ils vont être forcément gênés quand il s'agira de venir capturer. Et surtout, vous voyez là, hop, je n'ai pas bien de flanc, donc je ne vais même pas tirer, je ne vais pas attirer l'attention. Je veux vraiment être le plus discret possible. Et l'autre avantage, c'est qu'ils perdent du temps, et je peux moi-même les éliminer un par un. Et ce temps qui est perdu, ça permet aussi à ma team de se placer, parce que vous êtes en M18, vous êtes en char le même, n'importe quel char léger vous fasse caper, vous vous retrouvez tout seul sur le point de capture. Donc ça peut être bien de temporiser, de gagner du temps, pour ensuite pouvoir permettre à votre team de venir vous renforcer, et de garder le point, parce que sinon, vous allez le perdre, et vous allez juste permettre à l'adversaire de revenir. Donc là, vous voyez, le Tiger 2P qui s'était un peu présenté à l'arrache. Donc là, heureusement, j'ai pu lui mettre un obus au bon endroit, sachant que là, je sais que je vais péter la culasse. Donc là, vous voyez, j'y vais en marche arrière, je n'y vais même pas en marche avant. Donc ce n'est pas très propre. Voilà, là, il avait récupéré sa culasse, visiblement. Du coup, je vais aller le chercher, tranquillement. Maintenant, il est fini. Il n'y a aucune chance à s'en sortir. Vous voyez que l'utilisation des fumigènes, ce n'est pas forcément le bon plan. Clairement, le bon plan, ce n'est pas trop ça. Donc là, vous voyez que je continue à empoisonner, même si là, maintenant, je n'ai pas pu conserver le point. Là, je ne fais qu'empêcher la capture, parce que je suis sorti du point. Et vous voyez que là, je vois bien le 2P qui attend. Donc là, je sais que je ne vais pas y aller sur lui. Le panthère, lui, se fait dégager. Ça m'arrange un peu, parce que j'avais... Enfin, il y avait deux panthères, pour le coup. Donc là, il y a le deuxième qui arrive. Voilà, un peu trop optimiste, le panthère, d'ailleurs. Le tailleur 2P va venir. Mais là, vous voyez que j'ai plus de mobilité que lui, donc je peux jouer tranquillement. Là, le but, c'est que vous voyez que j'ai des alliés qui arrivent au sud du 2P. Moi, je suis là pour gagner du temps. En plus, j'ai le soutien de mon aviation. Je gagne du temps. Même si je ne l'agresse pas, même si je ne lui saute pas à la gorge, on gagne du temps. J'ai le soutien de mon aviation. L'autre, il ne sait pas trop. Voilà, il hésite. Il ne sait pas trop s'il peut avancer, s'il doit avancer. C'est un petit peu la panique pour lui. Donc là, voilà, mon aviation le mitraille, parce qu'ils se disent... Ouais, non, non, il est là, il est là. Enfin, voilà, ils essaient de m'aider. Bon, là, je savais très bien qu'on était le DP. Je n'avais pas envie d'aller le chercher comme ça. Vous voyez, c'est vraiment... Là, je gagne du temps. Je gagne du temps. Le char léger, ça peut être ça aussi. Donc vraiment, la face cap... Gardez en tête que la meilleure face cap possible, c'est qu'une fois que vous avez capturé un point, vous avez pris l'avantage. C'est quand même dommage, soit de faire un J-Out, soit de carrément foncer dans le tas sur les ennemis et se faire défoncer direct. Parce que vous avez pris l'avantage. Vous avez un avantage sur l'adversaire. Pourquoi vous le gâchez ? C'est comme si vous jouiez aux échecs, et que vous laissez l'avantage se perdre. Là, vous voyez, je vais en profiter. Il balance de la fumée, je vais reculer, parce que là, pareil. Utiliser de la fumée pour essayer de rusher comme ça, c'est vraiment pas le bon plan. Donc là, il va du coup se retourner, il m'a entendu. Sauf que... Voilà. Il a attendu trop longtemps. Ma team est arrivée, et il s'est fait éliminer, parce qu'il a montré son flanc à mes coéquipiers. Et là, du coup, je peux récupérer le point. Donc justement, si vous voulez faire de la face cap, et si dans le cas de la mission Hit, vous voulez faire des points de capture, c'est beaucoup plus intéressant de faire la capture, d'ensuite rester aux alentours du point de capture, d'éliminer les ennemis qui s'approchent, quitte à ce qu'ils récupèrent le point momentanément, et vous, vous le récupériez derrière, ou du moins de le tenir, de gagner du temps, pour que le reste de votre team arrive, et que vous puissiez garder le point. C'est quand même beaucoup plus intéressant d'agir comme ça, plutôt que de partir au suicide directement, et de se faire sortir. C'est vraiment dommage de gâcher un avantage qu'on a pris. Donc, la face cap, vraiment, gardez ça à l'esprit, la face cap, ça doit être un objectif primaire, c'est-à-dire que vous commencez à vous dire, je vais face caper sur tel point, mais derrière, il faut que vous ayez quelque chose en tête. Il faut que vous sachiez ce que vous allez faire derrière, parce que si vous ne savez pas, vous allez juste vous faire démonter, et vous allez perdre complètement l'avantage de faire ça. Ça n'a aucun intérêt de faire une face cap, enfin, il y a un petit intérêt, parce que vous allez me dire, oui, on prend quand même un point, mais l'intérêt est tellement faible, parce que pendant ce temps-là, votre team se fait... Une fois que vous allez perdre le point, vous avez d'autres alliés autour de vous qui vont peut-être faire du face cap, vous êtes éliminé, ça vous allez récupérer le point, mais si les milles récupèrent dans la foulée, l'intérêt est limité. Le meilleur moyen à avoir mon face capé, c'est de ne pas forcément chercher à partir au suicide une fois que vous avez fait le boulot. Donc là, j'ai tiré légèrement trop, mais très très légèrement, j'ai effleuré la tourelle. Voilà, j'espérais taper au loin, mais là, ça devient compliqué. Le M18 pour sniper, ce n'est pas forcément simple, surtout quand on n'a pas l'habitude. Là, je l'ai vraiment rejoué en ce moment, parce qu'effectivement, là, par contre, le but est de bien passer. Ça, avec la mission Hit, initialement, j'étais parti pour faire les 10 victoires. Bon, tout ce qui est kill, kill en une bataille, et les 45 kills, ça, c'est... Voilà, ça, c'est... Comment dire ? C'est rien du tout. Ça, c'est d'office, c'est atteint. Ça, j'ai aucun problème pour ces missions-là. C'est vraiment... C'est nos, nos problèmes. À chaque fois, c'est la troisième mission qui pose problème. Les assists, 25, ça fait beaucoup quand même. Donc, c'est compliqué à faire. Il ne reste plus que deux missions après ça. Bon, soit faire les 10 victoires, pardon, soit faire les 15 captures. Clairement, au départ, je voulais faire les victoires, mais il vaut mieux faire les captures, parce que... Là, voilà, le panthère était trop incliné. Clairement, compter sur ses alliés, le problème, c'est ça, c'est que vous allez vouloir de bon ou faire de bonnes games. Si votre team derrière, elle est pourrie, c'est mort. C'est impossible à gagner. Donc, c'est ultra frustrant. Il vaut mieux jouer la capture. C'est quand même mieux. Donc là, vous voyez que, au lieu de faire un fast cap et de me faire tuer dès le départ de la game, là, j'arrive à faire une bonne game avec le 18. Je ne suis pas encore mort. J'ai vraiment... J'ai permis à ma team de bien prendre pied sur B. On n'a jamais... Les ennemis n'ont jamais réussi à capturer ce point-là, alors que je suis le tiers. Attention. En plus, je le précise, mais vous avez bien vu, de toute façon, au départ, j'ai tué un panthère 2. Voilà. Je suis quand même très le tiers. Donc, il y a en plus ça qui vient se rajouter, c'est que même en étant le tiers, très le tiers, même, vous arrivez à faire un énorme travail. Après, c'est le M18. Le M18 est un char qui est quand même très, très efficace. Et voilà. Il ne faut pas le... Voilà. Le moins de moi vouloir l'aider de dire, ouais, c'est un exploit. Non, le M18 est un très, très bon char. Même en le tiers, il arrive à faire de bonnes choses. Mais, forcément, quand vous êtes le tiers, ça devient tout de suite plus dur. Et du coup, ils vont mieux éviter de... Voilà. Ça ne sert à rien de vouloir partir au suicide, même pour prendre un avion. Voilà. Ça ne sert à rien de vouloir jouer à la facilité. Vous voyez que là, franchement, des fois, c'est bien aussi de se dire, on joue une game comme ça. Là, j'ai eu énormément de chance. Franchement, c'est ultra chanceux ce que je viens de mettre. C'est n'importe quoi. J'ai tapé trop haut et du coup, j'ai tapé le Torello et j'ai one-shot les membres d'équipage qui restaient. Bon. Ça, c'est vraiment beaucoup de chance. La pauvre Panthère F qui a vraiment pas eu de bol là-dessus. Là, c'est un Yag Panthère qui est sur son spawn. Ça va être compliqué de lui faire quoi que ce soit. Vraiment compliqué. Vous voyez que là, maintenant, je les agresse tellement fort que je les pousse à... Voilà. Je les empêche d'essayer de rejoindre A. Chose qui ne va pas... Voilà. Malheureusement, qui n'a pas trop fonctionné puisqu'il y en a certains qui ont quand même réussi à passer avant ça. Donc là, maintenant, il faut bouger. Vous voyez que j'hésite, j'hésite. J'espérais que le Yag Panthère avance, mais clairement, ça va être compliqué pour le Yag Panthère. Je crois que je vais laisser tomber et je vais plutôt me retourner vers A. D'où vient la potentielle menace. Voilà. voilà. j'ai essayé d'observer un petit peu. Mais clairement, il va falloir se retourner vers A. Je m'obstinais un petit peu, mais bon, il y a un moment, je finis par me dire, ça ne sert à rien. Je vais bouger. Je vais décaler de là. En plus, je ne me sentais pas vraiment à l'aise de savoir qu'il y a des ennemis qui allaient forcément revenir vers B. J'allais me faire prendre un petit peu en étau et ça, ce n'était pas bon. C'est pour ça, j'ai décidé de bouger. Donc là, on descend un petit peu. On regarde ce qui vient de A. et notre cher ami Tiger. cette fois-ci, j'ai tiré légèrement trop. J'ai plus trop l'habitude de la balistique du M18. Parce que vous voyez, moi, je tire beaucoup jugé et en fait, ça se joue beaucoup l'habitude avec la balistique, tout ça. Et là, j'ai vraiment plus l'habitude. Surtout que je joue énormément Leclerc en ce moment. La balistique du Leclerc et celle du M18 n'est clairement pas la même. Je pense que ça ne vous choque pas trop quand je vous dis ça. Du coup, vous voyez là, pareil, je prends la décision de reculer. Parce que si le Tiger avance, il va avoir l'avantage et je ne veux pas lui laisser l'avantage. Je veux avoir au moins une solution pour me planquer si besoin. C'est le M18, ce n'est pas non plus très solide. Là, le Tiger remonte, j'attends comme il faut et cette fois-ci, ça passe pile. Nickel comme il faut et ça one shot. Vous voyez, avec le M18, du coup, je finis top de ma team alors que j'aurais pu me dire tiens, je vais juste faire un rush fast cap et puis après, je vais me suicider ou je vais foncer dans le tas. Non. Vous voyez, qu'en jouant tranquillement sur le... Vraiment, en jouant autour du point et en ne faisant pas que capturer. Un point, ce n'est pas fait que pour être capturé, c'est aussi fait pour être défendu. Et croyez-moi, la défense, ça peut être aussi gratifiant que l'attaque. Donc, pensez-y quand vous faites de la fast cap. Vous verrez que vous allez vraiment faire facilement des kills parce que vous pouvez facilement surprendre vos adversaires si vous gérez bien. Voilà. On va se retrouver pour le deuxième gameplay puisqu'il ne se passera plus grand-chose dans celui-ci. A tout de suite. Donc, cette fois-ci, vous voyez qu'on se retrouve avec les Allemands. Et oui, ce n'est pas souvent que je vous montre du gameplay allemand parce que je n'aime pas trop jouer les Allemands. Je ne vais pas vous le cacher. Les Américains vous en veuillez beaucoup mais les Allemands, assez peu. C'est pareil, la line-up allemande, j'ai commencé à la ressortir surtout le RU. C'est un char que je joue extrêmement rarement. Ce n'est vraiment pas un char que je sors souvent. Là, forcément, avec les missions de capture et de face cap, je me suis dit que j'allais le ressortir un petit peu aussi. Et vous voyez que là, on est sur Sina et je vais aller sur le point A pour faire, là aussi, mission face cap. Là, je me dis, premier objectif, effectivement, c'est la face cap. Mais l'objectif final, ce n'est pas juste face cap. Je me dis, je vais face cap et puis après, je vais essayer de polluer la vie des mecs sur A et éventuellement, aller capturer B. Voilà. L'objectif dans ma tête, c'est ça. Mais dites-vous bien, de toute manière, à chaque fois, c'est quand même bien de partir avec un ou deux objectifs en tête parce que ça vous évite d'être perdu quand vous avez atteint votre premier objectif. Vous êtes un peu perdu, sinon vous perdez du temps, vous ne savez plus trop où aller. C'est toujours bien, surtout quand vous êtes au début, il y a un peu de temps mort, de se dire, bon, quand j'aurai mon objectif d'atteint, qu'est-ce que je vais faire ? Où je vais aller ? Comment je vais attaquer ? Etc. Pensez vraiment de ne pas savoir quoi faire un peu plus tard dans la game et ça peut vous faire défaut. Voilà, vous pouvez retrouver un petit peu, vous pouvez perdre un peu de temps et ce petit temps perdu, ça va peut-être vous empêcher d'aller à un endroit parce que vous n'aurez pas assez de temps pour y aller parce qu'il y a un ami qui sera positionné avant vous. Bref, c'est le petit détail qui peut vraiment faire la différence. Donc, vous voyez que là, le point A que j'ai récupéré est déjà en train de se faire capturer. Donc, moi, j'ai fait le tour, je regarde un petit peu ce qu'il se passe et il m'avait vu il m'avait vu le petit AMX 50-100 euh 50-100 c'est l'habitude de l'AMX 50 tout court c'est l'habitude de World of Tanks donc ça c'est l'AMX 50 je le dégage il m'avait vu quand même il avait bien anticipé donc bien joué de sa part parce qu'il a fait là franchement j'étais même pas une demi-seconde de me faire tuer c'était vraiment très 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 chaud je pense qu'il a presque limite cliqué sur sa souris mais c'était trop tard donc là, vous voyez que le point A est tombé donc je sais qu'il y en a un autre là je l'ai vu le M56 je l'attends il y a un petit trou de souris je l'attends là hop je sais pas par quel côté il va sortir mais je l'attends j'ai préchargé une H au cas où voilà le M56 je le chope au passage j'avais commencé à précharger une H au cas où parce que je me dis si jamais la hit ne donne rien au moins j'aurai une H de chargé contre le M56 ça sera suffisant donc là je vais retourner sur le point je pensais pas qu'il y en avait un troisième et en fait si parce que vous voyez que là je suis sur le point et je n'arrive pas à recapturer donc il y a un troisième char présent je l'entends d'ailleurs au moteur vous voyez qu'on l'entend voilà vous voyez on le voit maintenant c'est un T-44 qui s'approche il m'a pas vu du tout il sait pas que je suis là donc en plus j'ai un char lourd derrière moi qui fait beaucoup de bruit qui attire l'attention le T-44 du coup n'a vraiment pas fait gaffe et j'ai plus qu'à sortir lui coller le but sur le flanc de tourelle là aussi au cas où j'avais rechargé une hit donc c'est à dire que là après ma hache j'avais commencé déjà à remettre l'ordre de chargement en ITFS parce que justement j'avais peur que la hache soit insuffisante et par précaution je préférais avoir une ITFS qui se charge ensuite donc là le P-47 il venait clairement vers moi au début et voyant que le char lourd s'est fait tuer il a changé de trajectoire il a changé de tactique il est parti de l'autre côté c'est le M-56 d'ailleurs je pense le P-47 ça devait être le mec qui était en M-56 qui a fait justement une face cap il a fait typiquement une face cap mais qui n'a pas qui n'a rien donné malheureusement trop souvent on voit ça c'est à dire que ça fait face cap après ça fait avion même moi de temps en temps j'ai pas le choix je me fais directement éliminer c'est à dire que le face cap c'est aussi prendre des risques on prend des risques vous voyez que là forcément derrière il vient vers moi parce que monsieur l'a vu hop mauvaise idée une petite ITFS dans la tête ça calme et vous voyez que j'étais sûr qu'il viendrait pour moi déjà j'étais quand je l'ai vu dévié de sa trajectoire je me suis dit ah bon il ne vient pas pour moi mais je me doutais que le deuxième passage il allait être pour moi donc je me méfie un petit peu c'est pour ça que je n'ai pas avancé tout de suite j'ai préféré attendre un peu pour être en position de pouvoir taper le P-47 sans être gêné par d'autres chars donc là je vois que derrière ça tire aussi on a notre allié sur B qui est littéralement en train d'en chier donc là vous voyez que je continue ma mission mon objectif je continue les objectifs l'objectif premier capturer A et ensuite récupérer le enfin et ensuite le défendre c'est fait là il vient juste de se faire éliminer ce char là mon allié vient également de mourir maintenant deuxième objectif je vais capturer B je vais aller vers B je vais essayer de le capturer même si là je ne vais pas foncer dessus parce que je sais qu'il y a un char qui est quelque part sur le point là je le vois j'ai tiré alors j'ai bien tiré mais malheureusement ça a été complètement stoppé par l'anneau tourelle à savoir que moi la ITFS c'est vraiment pas une munition que j'apprécie beaucoup donc je vais quand même changer de secteur parce que je me dis qu'il m'a peut-être vu il a balancé ses fumigènes mais écoutez je vais en profiter ce que je vais faire c'est que je vais décaper vérifier qu'à gauche il n'y ait personne et je vais continuer à capturer mais en me mettant complètement à l'opposé alors il m'a peut-être entendu avec le moteur c'est possible mais comme ça au moins si jamais il m'a vu lui tirer dessus là il sera pas du tout au courant de l'endroit où je me trouve donc maintenant que c'est capé je vais sortir du cercle de capture et je vais vraiment me mettre à l'écart je me dis éventuellement peut-être qu'il va se dire ouais je vais venir décaper voilà j'espérais un petit peu voilà j'espérais vraiment ça bon pour l'instant pas de fulgurance là je vais je vais bêtement essayer de monter sur le rocher et voilà j'ai pas l'habitude des rochers sur lesquels on peut monter je les connais pas bien pour rien vous cacher c'est vrai que je sais qu'il y a plusieurs rochers sur lesquels on peut monter dessus mais je trouve ça tellement absurde de pouvoir faire ça que j'ai pas trop l'habitude de le faire du coup je connais mal les rochers donc là j'ai vite abandonné l'idée je me suis de toute façon c'était vraiment bête de faire ça donc là je vois qu'il m'a c'est pas qu'il m'a ignoré mais c'est qu'il s'en fout par contre c'est bien c'est que je vois juste son canon dépassé donc là je vais juste prendre mon temps parce que je veux surtout pas qu'il me détecte et hop voilà on va péter son canon parce qu'il y a que ça qui dépasse et là ce qui est nickel c'est que maintenant je peux le rocher bon maintenant on est dans la phase mongole parce que là je vais vraiment faire de la merde en boucle j'ai lu au moins 3 tirs le premier tir était très 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 mal tiré surtout que là il n'a pas de canon je devrais vraiment le flanquer l'emmerder beaucoup plus que ce que je fais et là je fais n'importe quoi bon heureusement là il avait tellement peur que je le flanque que finalement il m'a montré son flan en disant d'office c'est gentil mais c'est vrai que là j'ai fait n'importe quoi les deux premiers tirs c'était tellement n'importe quoi pas le premier surtout le deuxième je voulais vraiment le détrac bon j'espérais quand même le tuer derrière mais je voulais au moins le détrac pour pouvoir justement au moins le flanquer si nécessaire mais le premier tir était vraiment fort j'aurais pu prendre mon temps il n'y avait aucune chance de pouvoir me répliquer le tir mais même si lui ne peut pas répliquer le tir ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un allié à lui qui va arriver donc perdre du temps à tirer sur quelqu'un c'est augmenter ses chances de disparaître donc là je vois un petit ennemi qui était là-haut en train de que les avions n'arrêtent pas de straffer premier tir complètement foiré histoire de pour pas changer là le mec a quand même vu un obus passé il s'est dit ouais il y a peut-être quelqu'un alors effectivement il y a quelqu'un là je recule parce que je me dis il va peut-être me tirer dessus non là je vais tirer plus haut ce qui n'est pas forcément une bonne chose j'aurais dû viser les munitions j'avais les munitions de la caisse là je n'ai vraiment pas bien choisi j'aurais pu le tuer mais ce n'est pas le cas bon je vais quand même détruire la tourelle mais forcément il a récupéré son conducteur avant que je puisse mettre le troisième tir et il a reculé donc c'est un mauvais choix de ma part j'aurais dû viser la partie gauche de sa caisse mais à cette distance ce n'est pas non plus une énorme erreur mais ça reste une erreur quand même qui me coûte un kill entre guillemets bon il sera quand même tué par les avions de ma team qui vont l'achever mais c'est quand même dommage de laisser passer alors que j'ai pris l'avantage encore une fois c'est ce que je vous disais mais le jeu c'est une question de prise d'avantage là vous voyez j'arrive à tirer sur le SU mais j'ai vraiment que le haut du toit donc c'est pas la peine là il y a un PT-76 très mauvaise idée de tirer sur les avions voilà ça vous coûte trop ça vous coûte trop ça vous coûte votre char vous voyez de ne vraiment trop l'AMJ il faut vraiment s'en servir que quand vous êtes sûr de pouvoir toucher l'avion sinon ça sert à rien sinon ça donne juste votre position là je savais pas du tout qu'il était là j'étais focus sur le SU et du coup j'ai pu savoir qu'il était là et je l'ai tué donc ça lui a directement lié à sa mort donc là il se passera plus grand chose dans cette game là autant être sincère ça va être un peu fini et vous voyez que dans ces deux gameplay là à chaque fois l'objectif initial c'était bien la phase cap mais derrière arrêtez je dis pas que forcément vous de manière générale les joueurs de War Thunder trop j'en vois beaucoup trop le faire fonce au phase cap et ignore le reste en fait c'est vraiment c'est pour ça que j'ai incité là dessus trop souvent on a vraiment ce sentiment que bah il n'y a pas d'autre objectif c'est juste la phase cap et après on sait plus quoi faire gardez des objectifs en tête essayez de défendre les points que vous êtes fait chier à les chercher et vous verrez que vous arriverez au moins à emporter un ou deux mecs avec vous même sans être excellent vous aurez l'avantage de la surprise vous pourrez prendre vous pourrez attendre des embuscades et vous pourrez peut-être embarquer un, deux, voire peut-être trois chars avec vous peut-être qu'après vous ferez tuer mais au moins vous aurez tué deux, trois chars qui n'auront rien fait de la game et ça sera une bien meilleure aide pour votre team que de juste capter une base se faire sortir et les ennemis qui récupèrent le point ça fait une belle jambe pour votre team vous c'est sûr vous pouvez revenir avec un avion parce que vous avez fait un point de capture mais pour votre team l'avantage il serait bien plus intéressant si vous aviez pu éliminer des chars au sol directement et empêcher la capture de la base donc pensez-y quand vous jouez en phase cap vraiment gardez ça en tête le gameplay char léger ne se résume pas juste à on rush droit devant et on capture les points capturer les points c'est une chose les garder c'en est une autre sur ce je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine ciao à tous merci